Tu t'es déjà réveillé avec cette sensation que la journée allait être merdique ? Moi j'avais pas cette sensation ce jour-là. J'étais loin de me dire en préparant mon café que tout allait merdier. Bah je me fourrais le doigt dans l'œil. Vous êtes là ou vous fêtez là ? Non bah bougez pas, du coup on va voir le programme du jour. Ce matin on va aller à la Cascade de l'Abyss. Cet après on va se faire la grotte des Demoiselles. Ça nous refroidira un petit peu parce qu'il va faire chaud aujourd'hui. Et on retour, on passera par le village de Saint-Guillem-Mont-Désert. Et on terminera sur le Pont du Diable. Ouais, le Pont du Diable, ça je suis sûr déjà que tu kiffes tu vois. Donc bon bah je vais prendre ma douche et puis on y va ! C'est ok ? Non, non, tu viens pas la douche, c'est bon. Tu t'incrustes dès le matin déjà, c'est bon ! Encore les mecs ! Première merde, Cascade de l'Abyss. On est arrivé à Cascade de l'Abyss du coup. J'ai déposé Eliott et Coco parce que les parkings sont fermés. Il y a extrêmement peu d'accès pour se garer. Donc là je suis garé à perpète, je suis en train de marcher vers la Cascade. On a plus beaucoup de temps du coup, selon le planning est serré pour la journée. Cascade de l'Abyss, c'est un site qui a été extrêmement magnatisé. Du coup il a été envahi par les touristes. Aujourd'hui c'est pour ça que je pense que tout est un peu bloqué. C'est peut-être pas plus mal parce qu'il faut préserver un peu ce genre de site quoi. Donc voilà, on va essayer d'aller filmer ça. Et puis on se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sinon tu t'es déjà senti l'air con malgré toi. Mon drone et ton drone se sont fini un peu plus vite. Il y a un mec qui est venu et qui m'a dit que je n'avais pas le droit de filmer. J'avais vérifié sur les cartes, sur le géoportail. Il n'y avait rien qui interdisait. Mais j'ai fait l'erreur de ne pas aller voir les arrêter préféreux. A priori toute la casquette de l'Alice et tout le fleuve sont interdits. J'ai bien sûr arrêté tout de suite. J'ai pu prendre place de nos plans quand même. Donc on va les garder. Et puis un bizarre ce jour-là, c'est la grotte d'Edmoselle. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Mais en rentrant à la maison, au moment de faire le derrush. Oh putain. J'avais filé un de mes nouveaux micros à notre guide, Manon, qui avait gentiment accepté de se laisser enregistrer. C'était top. Mais à la place d'entendre Manon t'expliquer ce que tu vois, tu m'entends juste te garder. La casquette de la vie, si tu te souviens, j'avais fait des plans en volontiers. J'ai programmé un réglage pour que mon jeu à 5 fasse des slow motion en tournant juste une molette. Sauf que j'ai oublié de retourner cette molette. Quel est le problème ? Ben multiple. Déjà, tu peux voir beaucoup de sentiments sur ces images. C'est probablement dû à ça. Ensuite, si tu es sur un gros écran, tu verras beaucoup de gras dans l'image. C'est peut-être celui du SA, mais sans certitude. Mais le pire, c'est que tu m'entends pas, Manon. Parce que l'appareil étant relié au micro, il n'a pas compris comment faire pour enregistrer une voix en temps réel et des images au ralenti. Quel con, je te jure. Quand j'ai découvert ce rencontrement, j'avais la peine. Comme si j'avais revu mon ex. En plus, il y avait ici deux personnes qui devaient faire un cappella magnifique dans une zone de la grotte. C'était juste magique, en fait. J'avais trop hâte de le faire écouter. Ben, on repassera, quoi. Tu sais que ça fait plusieurs vidéos où je vous demande pas de commenter ou de me dire un petit truc à la fin. Et tu sais que du coup, j'ai beaucoup moins de commentaires que d'habitude. Et tous les youtubeurs me disent, il faut vous rappeler le truc. Je me suis dit, allez, il faut commenter de même. Et ben non. Donc du coup, on va se faire un petit truc avec un commentaire. T'es censé voir une forme bien spécifique sur cette image. Je t'invite à le mettre en commentaire. Et tant qu'il est, ben, abonne-toi à la chaîne. Ça me sera utile. Et n'oublie pas le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. C'est parti. Faire des vidéos, c'est à la fois tellement frustrant et tellement passionnant. Lui, ça m'a bien gonflé sur le coup. Mais j'ai tellement appris au final. Après la colère passée, ma seule frustration, c'est d'avoir loupé l'occasion de partager le savoir de Manon et le talent de ces deux inconnus chantant dans le noir d'une grotte. Même si c'est pas courant, on croise parfois ces gens qui égayent notre vie un instant, qui changent quelque peu notre façon de voir les choses, qui peuvent nous redonner foi en l'humanité. Des gens bien. Des chemins qui se croisent, des personnes qui se rencontrent et qui finalement disparaissent. Excepté dans nos souvenirs. Et qu'est-ce qu'on attend ? On attend monsieur. Bon, nous voilà à Saint-Guilhem mon désert. On va faire décoller le drone un petit peu, parce que là, la grotte c'était pas évident de le faire décoller. Ils n'ont pas voulu en fait. Du coup, l'endroit est magnifique, il est sublime. Il y avait pas mal de petits coins sur la route, mais bon, la journée courte, pas eu le temps de l'arrêter. Mais, je devrais vous faire deux, trois beaux plans. Allez, à tout de suite. Générique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Comme tous les ponts médiévaux et à fortiori les nombreux ponts du diable, une légende est associée à leur construction. Souvent très similaires les unes par rapport aux autres, elles ne restent pas moins une part intégrante de notre histoire et de nos coutumes. Un pacte avec le diable. Chaque nuit, le diable réduisait à néant les travaux effectués par les deux abbayes d'Agnan et de Galan en vue de la construction d'un pont sur les roues. Guilhem fut amené à baptiser avec le diable. Il lui promit l'âme de la première créature qui franchirait le pont s'il aidait à construire ici un pont indestructible. Le diable accepta. Et une fois le pont construit, on lui renvoyait en récompense un pauvre chien à la cul duquel on avait attaché une casserole. Fou de rage, le diable tenta de détruire le pont en vain. Par dépit, il se jeta dans le fleuve, dans un lieu appelé le bouffre noir. Malgré les précautions prises, le diable rôdait toujours, déguisé en bouc. Il s'en prenait à la population locale et attaquait régulièrement l'église de Saint-Jean-de-Fosse. Un beau jour, l'homme déguise décida que cela n'avait que trop duré. Il tanguit l'embuscade au diable pour l'asperger d'Aubénite. Mal lui ont pris, on l'emporta, piqué sur ses cornes. Les villageois courageuses s'armèrent de piques et poursuivirent le diable, prie de « Picalou, Picalou ! » La bête affaiblie par l'Aubénite, n'eut d'autre solution que de prendre la fuite devant la furie des villageois. Après la panique, il se jeta à nouveau dans le bouffre noir des eaux de l'Héros, à l'endroit où il fut jadis précipité une première fois. Et puis, le pèlerin de Compostelle qui emprunte le navigable la sarne de pierre, elle les jette dans le clœuf pour s'assurer que le diable ne sorte plus du bouffre noir. Répète ce que tu as dit. Tes pieds qui puent, dégage tes pieds qui puent. Mes pieds, ils puent pas du tout, ils sont très bons. C'est totalement fou. Marche arrière, si ça fait boum, patron, c'est elle, c'est pas moi. Retour à la maison, 20h19, 3 degrés. Je lui ai dit qu'il faisait chaud aujourd'hui. Et ouais, il a fait bien chaud, et du coup pour terminer, on va compléter le tas d'emmerdes de la journée. Oh, tu veux encore jeindre ? Bah ouais, je vais jeindre si tu permets. Non. Mais je suis tombé là. Déjà, faut savoir que j'utilise des rouleaux de piqu comme trépied, puisque j'ai pété mon trépied pendant le mariage. Oui, mais ça c'était avant cette vidéo, ça compte pas. Admettons. Ça c'est le micro que m'a offert Jean-Pierre l'année dernière pour faire les voix off dans mes vidéos. Oui, et ? Et, 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 bah quand j'ai compris que les micros n'avaient pas fonctionné dans la grotte, j'ai décidé de faire une petite voix off, tu vois, pour compléter la vidéo. Donc je branche le beauty, et là, bah rien ne marche. Ça fonctionne pas, a priori, bah la connectique, elle est morte. Donc je te cache pas qu'après avoir redescendu, la mayonnaise, elle est bien remontée. Et pour finir, a priori, j'ai une batterie de la G5 qui prend plus la charge. Voilà, voilà. Ouais, t'as entendu Coco, parce que elle dit toujours ça après une journée de merde. Voilà, voilà. Sinon, vous avez vu, on a placé les 200 abonnés sur la chaîne. Bon, c'est un peu ridicule par rapport à ce qu'on peut voir, mais ouais, j'en suis fier. Spartiate ! Quel est votre métier ? GANOU ! GANOU ! GANOU ! GANOU ! Spartiate ! Quel est votre métier ? GANOU ! GANOU ! GANOU ! GANOU ! Du coup, je vais savoir si éventuellement, au cas où, peut-être que j'ouvrais une petite cagnotte Tipeee pour aider à financer un peu des vidéos. Vous seriez prêt à me lâcher éventuellement quelques deniers. Et puis c'est une autre façon que tu commentes la vidéo. Donc, si tu as envie de me dire d'aller me faire foutre, vas-y, il n'y a pas de soucis. Si tu veux m'aider gratuitement en confiance et de meilleurs moyens, like, commente, et puis partage la vidéo, dis aux gens de s'abonner. Éventuellement, peut-être qu'un jour, la chaîne sera monétisée. Mais du coup, il faudra que je change plein de choses, puisque là, avec les droits d'auteur, on n'est pas terrible. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501